Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui c'est l'heure de vous rendre mon verdict, le verdict du test de The Last of Us Remake. Donc on va parler du gameplay, de la sensation en main avec la DualSense. On va aussi parler des émotions, immersion, graphisme et plein d'autres points. Donc installez-vous, mettez-vous à l'aise. Lego ! The Last of Us Remake. Franchement ce remake, j'en ai des choses à en dire. D'ailleurs, dans le point numéro 1, on va parler du gameplay. Le gameplay a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué. Avant c'est un gameplay assez rigide, assez raide. Et franchement c'est vrai que moi, c'est une des choses qui m'avait le plus sorti de l'expérience. Et qui a fait que je ne m'étais pas lancé dès le départ de l'expérience. Malgré le gros scénario, malgré le gros effort scénaristique qui a été fait dans ce jeu. Mais ça m'avait bloqué. Franchement, en redémarrant The Last of Us, j'allais dire 2. Remake, je ne veux pas vous mentir. J'ai l'impression de jouer à un nouveau jeu. Pour moi, c'était vraiment un nouveau jeu. Parce que le gameplay, c'était beaucoup plus fluide. Le personnage est plus souple, c'est plus agréable. On a vraiment plus l'impression d'avoir affaire à un survivant. Avant c'était un jeu, là c'est vraiment beaucoup plus immersif. Ça fait beaucoup plus plaisir d'avoir un personnage tel que Joel. Parce que c'est vrai que dans le premier, entre Joel et Ellie, quelque part dans le jeu, on sentait la différence de gameplay. Mais là, il faut vraiment appuyer sur ce point-là. Que là, c'est vraiment agréable d'avoir un gameplay souple. Même avec Joel, enfin plus souple qu'à l'époque. Bien sûr, ce n'est pas souple, rapide, comme un Horizon Down. Évidemment, bon là, je vais un peu loin, mais vous avez compris. Mais voilà, concrètement, c'est vraiment bien. Ils ont vraiment apporté une innovation à ce niveau-là. C'est incroyable. D'ailleurs, en parlant de la sensation de jeu et du gameplay, on va aussi aborder la DualSense. Alors, au niveau des vibrations, franchement, j'ai kiffé. Quand le personnage, il marche dans la neige, quand il y a un coup de vent, quand il y a un truc, quand il y a des combats, quand il y a des grosses actions. Je ne vais pas vous mentir que ça fait extrêmement plaisir. Ils ont très bien développé les vibrations, les retours haptiques. C'est vraiment agréable. Donc, en plus d'avoir un jeu qui est souple, ça donne encore plus envie directement d'y jouer. Simplement, on ne va pas se mentir. Avoir un jeu avec des retours haptiques agréables, c'est vraiment bien. Par contre, j'ai un petit bémol à apporter sur les retours haptiques, sur les gâchettes. Alors, effectivement, c'est bien. C'est même bien mieux par rapport aux premiers PS4 2013 et 2014. Évidemment, c'est bien mieux. Par contre, ce qu'il faut dire, il faut bien noter, malgré que ce soit mieux, c'est toujours pas assez développé. Alors, les vibrations sont sympas. Les retours haptiques sont assez sympas. Mais je ne vais pas vous mentir. Concrètement, j'aurais aimé quelque chose de plus poussé, de plus travaillé à la Astro Playroom. C'est comme ça que ça s'appelle. Je crois, je ne suis pas sûr. J'ai oublié. Ou alors, à la Returnal. Voilà. Et même dans Radjet, c'est un peu plus développé que dans The Last of Us Remake. Donc, c'est vrai que j'aurais aimé que Naughty Dog pousse ce côté-là. Parce que ça aurait pu être hyper intéressant avec la diversité des armes qu'on peut avoir, etc. Le fusil à pompe, la carabine, l'automatique, le revolver. Enfin, bref. Ces armes-là auraient pu avoir vraiment un gameplay, un réglage haptique qui est de retour de gâchette vraiment différent. Et le principal, c'est que ce soit beaucoup mieux qu'avant. Et ça, il faut le noter. Alors là, on va attaquer le graphisme. Le graphisme du jeu incroyable. Alors attends, je ne suis pas en train de te dire que c'est le jeu de l'année. Je ne suis pas en train de te dire que ça y est, ils ont fait un truc de fou. Le jeu, il est carrément différent. Mais au niveau des immersions, c'est incroyable. Franchement, ils ont tout remodélisé. Alors, comme je disais dans ma vidéo TikTok, qui a été encore une fois rayée par TikTok, on ne sait pas pourquoi. Et c'était une des rares vidéos où j'avais eu des échanges vraiment avec les gens. Enfin bref, merci TikTok au super ! Donc, pour revenir au sujet. Ce n'est pas juste un filtre, ce n'est pas juste un kiff, c'est une remodélisation totale. Ils ont tout, tout, tout. Franchement, moi, le 1, il m'avait subjugué. Parce que c'est vrai que comme dit mon pote Tips, dédicace à toi, j'étais dans l'émerveillement. Et c'est vrai que ça se tendait à vouloir être réaliste. Mais on sentait encore la patte un peu jeu vidéo. Pas que là, on ne la sent pas. Mais au vu de l'évolution qu'ils ont fait avec le graphisme, je suis bien plus immergé. Les jeux de lumière, etc. Les lieux sombres qui sont beaucoup mieux gérés. C'est incroyable. Par contre, je ne vais pas non plus mentir et trop encenser le jeu. On a encore des bugs d'aliasing. On a encore des bugs de collision. Donc, des fois, ton fusil va rentrer dans les murs, etc. Voilà, le jeu n'est pas parfait. Les graphiques m'ont très évolué, mais pas parfait. Mais il faut quand même souligner le travail qui a été fait. Et pour moi, c'est très important. Alors, au niveau de l'immersion et l'ambiance. Alors, moi, le jeu, il m'avait déjà convaincu. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous dire que waouh. Mais si, en fait. D'un côté, je suis obligé de dire si. Avec l'audio 3D, comment ça a été bossé ? Au niveau du son, la localisation. Alors oui, le son était déjà un peu travaillé sur PS4, PS4 Pro. D'accord, mais là, ça n'a rien à voir. Je trouve qu'ils ont fait un vrai effort sonore avec l'audio 3D au niveau de l'immersion. Surtout qu'il y a eu la nouvelle mise à jour PS5 avec le test, avec l'audio stéréo et l'audio 3D. Donc, vous pourrez vraiment essayer entre la version stéréo et la version 3D la vraie différence. Et quand vous jouerez à The Last of Us, vous verrez, vous sentirez cette différence. Parce que les sons, je ne les avais pas entendus comme ça. Alors, peut-être que j'ai oublié. Vous me direz en commentaire. Mais non, mais t'abuses, t'es en train de danser ces trucs. Peut-être. Mais moi, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que si c'était comme ça avant, j'avais oublié. Pour moi, ce n'était pas aussi travaillé. Ensuite, l'immersion passe aussi par la modélisation des visages des personnages. La scène du début où il y a Joël et qui vous savez, il se passe ce que vous savez. Excusez-moi, cette scène-là, elle est encore plus touchante. Au niveau des modélisations des visages, des expressions, même dans les yeux, on arrive à mieux percevoir la haine, la peine, les rires. Les moments où ils se sentent soulagés. Moi, en tout cas, au niveau de l'immersion, ils ont fait un effort incroyable. Parce que c'est encore plus immersif, c'est encore plus intrusif dans le personnage, dans les émotions des personnages, dans leur façon de penser. Avant, oui, c'était bien modélisé. Mais là, c'est encore mieux modélisé. Ce qui fait qu'on peut sentir quand les personnages se mentent à eux-mêmes ou se mentent tout court pour cacher la vérité. Vous savez très bien ce que je veux dire pour ce qu'on finisse de la stuff-est. C'est incroyable. Moi, personnellement, ça, c'est vraiment un truc qui m'a mis vraiment dans l'immersion. Par contre, il y a un truc dans l'immersion qui m'a aussi embêté, c'est l'IA. Je suis désolé, c'est pas tout le temps bien. Exemple, la phase avec Henri, pour ceux qui ont joué récemment au jeu. Franchement, l'IA, et je parle au niveau du PNJ qui m'accompagne, pas ouf. Ou alors, l'IA, des adversaires qu'on peut attraper, avec qui on peut se battre, etc. J'ai même joué au niveau difficile. Des fois, je me suis dit, non, mais l'IA, là, elle est débile. Donc, c'est vrai que j'étais beaucoup plus émergé grâce aux efforts qu'ils ont pu fournir. Mais au niveau de l'IA, en fait, tu te dis, mais pourquoi il fait ça ? Et là, ça te sort un peu du jeu. Légèrement, j'abuse, mais il faut bien dire les points négatifs, il ne veut pas que vous vendre. Le jeu, il était trop bien, même si je le pense d'un côté au fond quand même. Et ça va faire sens avec le point qui est juste avant. Donc là, je vais parler des émotions. Il y a des fois, ouais, j'étais pris par le truc. Je sentais quand les personnages, ils étaient énervés. Je sentais leur peine et je ne suis pas quelqu'un d'hyper empathique. Mais ils ont tellement poussé le truc loin que là, on le sent beaucoup plus. C'est beaucoup plus présent, c'est beaucoup plus pesant, c'est beaucoup plus immersif. Et là, on revient un peu sur le point d'avant avec l'immersion. Mais vraiment, au niveau des émotions, c'est vraiment un jeu qui, si vous a déjà touché auparavant, c'est un jeu qui, si là, vous le refaites sur PS5 avec une très bonne télé. Et si vous ne vous rappelez que du jeu de la version 2013, là, ça vous fait un petit choc. Même pour les gens qui l'ont déjà fait. Et moi, j'ai vu mon pote Soupabir, dédicace à toi, dire qu'on aura dû faire cette vidéo ensemble. Même lui, quand il a revu les scènes, il s'est dit, ah ouais, non, c'est vrai que cette scène-là, c'est vraiment pas facile. Et c'est vrai, dans The Last of Us, en fait, et j'avais oublié, il y a beaucoup de scènes pas faciles. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment dures à voir et à regarder. Alors, bien sûr, je suis en train de vous dire, c'est un jeu qu'on peut pas... Non, c'est pas ce que je dis. Mais il y a des choses, grâce à l'upgrade du moteur, qui sont vraiment, quand on le regarde, on dit, ah ouais, c'est dur ce qui se passe. Ah ouais, c'est vrai, c'est chaud. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Bon, évidemment, avec tout ce petit déroulé, vous avez bien compris que ce jeu, ce remake, je l'ai vraiment apprécié. Je l'ai vraiment redécouvert. Je devais donner un avis personnel et subjectif juste par rapport à ça. C'est que ce jeu m'a fait redécouvrir The Last of Us. Je pense qu'aujourd'hui, je suis aussi hypé que quelqu'un qui a joué au jeu et qui est tombé amoureux du jeu en 2013. Ils ont su réinventer le jeu pour reproposer une immersion et remettre les joueurs dedans. Des remakes de cette qualité-là, on en veut tous les jours. Parce que je le dis haut et fort, parce que je n'ai pas honte de le dire. J'étais un des premiers à dire oui, mais ça ne sert à rien. Le jeu, ça fait moins de 10 ans. Le jeu, on sait qu'il est bien. En plus, vous avez fait une version, etc., etc. J'étais un des premiers. Après, j'ai vu le trailer qui a d'ailleurs allé leiquer pendant la Summer Game Fest. Et bon, ça, c'est autre chose. J'ai vu le trailer. J'ai dit, ah, le jeu, il est beau. J'ai dit, ah. Après, j'ai commencé à discuter avec 2-3 autres fans qui m'ont dit, ouais, mais le jeu, il va être plus fluide, etc. Et je me suis laissé retenter, en fait. Et j'ai bien fait. Donc, si je peux vous donner un conseil personnel, laissez-vous retenter par The Last of Us. Parce que oui, son prix de 80 euros, il vaut le coup. Alors, moi, je n'ai pas payé tant. Mais moi, 80 euros pour revivre une expérience comme celle-là, alors que je l'ai déjà vécu, c'est comme si, en fait, je n'avais jamais vécu l'expérience. Maintenant, objectivement parlant, il y a des points qui ne vont pas. Par exemple, comme les bugs de collision, l'IA, ou comme les retours haptiques qui ne sont pas super. Je ne suis pas de ceux qui vont dire que ce remake, je ne vais pas l'encenser de fou. Par contre, je ne vais pas mentir par ce qu'il m'a fait ressentir. Et j'espère qu'il vous fera ressentir aussi la même chose. Donc, évidemment, dernier argument, pour ceux qui ont fini le jeu 4, 5, 6 voix, 10 fois, 50 fois, oui, je peux comprendre que ce jeu ne vous donne pas envie d'aller chercher. Mais j'ai une question pour vous. À l'époque, quand un VHS ressortait en DVD, et quand ce DVD passe en Blu-ray, est-ce que les prix ont baissé ou pas ? Pas du tout pour moi. Ce remake vaut son prix, 80 euros ou 60 euros. Évidemment, 80 euros. Je trouve ça cher. Ça, ce n'est pas un débat. Je ne l'aurais pas mis aussi cher. Je l'aurais mis à 59,99 de base. Voilà. Mais ça, ça reste mon humble avis. Tout ça pour vous dire que si vous prenez The Last of Us, le plus important, c'est de vous amuser. Amusez-vous bien et on s'en fout des critiques. D'accord ? Voilà, c'était mon avis sur The Last of Us. Si tu as kiffé la vidéo, laisse ton meilleur big bad pouce bleu juste en bas. Mets-moi en commentaire ce que tu as pensé du remake, ce que tu penses de l'évolution, ce qui t'as procuré, si tu y as joué. Et si tu ne l'as pas acheté, dis-moi pourquoi tu ne l'as pas acheté pour qu'on en débattre en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, Instagram, TikTok, même si TikTok me boycotte mes vidéos. N'est-ce pas TikTok ? On vous voit, n'est-ce pas ? C'est pas chaud. Je vous remercie de me suivre, de mettre des likes et de partager. Vous savez que pour moi, c'est important et c'est pour l'algorithme pour que les vidéos puissent aller de l'avant. On est bientôt aux 200 abonnés, donc je compte sur vous. Prochain palier, j'espère que c'est les 300 très bientôt. En tout cas, je vous remercie. Passionnons-nous les uns les autres et la gimmick de fin, je crois que tu la connais. Let's go ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...